Salut à tous ! Chaque archéologue dans le monde partage le même rêve, exhumer un artefact ou faire une découverte qui pourrait potentiellement réécrire l'histoire telle que nous la connaissons. Une telle découverte a le pouvoir de remettre en question, et même de renverser les récits établis, révélant de nouvelles perspectives sur notre passé, et changeant fondamentalement notre compréhension de la civilisation humaine. Dans cette vidéo, nous vous présentons une série de trouvailles incroyables qui ont accompli exactement cela, c'est parti ! Cette première découverte parlera vraiment à ceux d'entre vous qui sont fans de bandes dessinées. Une découverte révolutionnaire a été faite en juillet 2022 qui pourrait ébranler les fondations même de l'histoire du roman graphique. Il a toujours été cru que les romans graphiques sont un phénomène littéraire relativement nouveau, mais maintenant, un roman graphique auparavant inconnu est apparu, remontant à la Première Guerre mondiale, en faisant potentiellement le premier roman graphique autobiographique au monde. Le roman en question est intitulé « Voyages et aventures » d'un bon petit allemand au pays des kangourous, et a été dessiné par un caricaturiste allemand nommé Friedrich, qui a été détenu dans un camp d'internement australien de 1916 à 1919. La bande dessinée suit l'avis d'un personnage autobiographique qui commence une nouvelle vie en Australie et est soupçonné d'être un espion pendant la guerre. Il est fort probable que ce soit l'histoire de Friedrich lui-même, mais nous ne pouvons pas explicitement confirmer cela, car on pense qu'il aurait pu écrire et dessiner sous un pseudonyme. La découverte de ce roman graphique auparavant inconnu est significative non seulement comme un ajout au patrimoine culturel de l'Australie, mais aussi parce qu'elle pourrait potentiellement réécrire l'histoire des romans graphiques telles que nous la connaissons. Nous continuons avec des manuscrits anciens d'une importance religieuse datant du 1er au 3e siècle avant Jésus-Christ. En 2022, des chercheurs ont déroulé et numérisé de la littérature bouddhiste Gandhar-en, qui a été trouvée dans le nord-ouest du Pakistan et l'est de l'Afghanistan, et est maintenant conservée à la Bibliothèque du Congrès à Washington aux Etats-Unis. Les rouleaux contiennent d'importants enseignements bouddhistes, y compris le Dhammapada, le Sutra du Rhinocéros, et divers commentaires d'Abidharma, et ont probablement été écrits par des membres de l'école bouddhiste du Dhammachakra, mais ce n'est pas tout. Il y a des paragraphes et des enseignements supplémentaires dans les rouleaux nouvellement découverts, signifiant que la découverte pourrait potentiellement réécrire l'histoire du bouddhisme, fournissant de nouveaux points de comparaison pour les traditions précédemment connues. Au fur et à mesure que les chercheurs continuent d'examiner les manuscrits, ils s'attendent à découvrir encore plus d'informations sur la relation complexe entre la transmission orale et textuelle des enseignements bouddhistes. Le Gandhara a joué un rôle crucial dans l'ancien monde, servant de carrefour pour diverses cultures et traditions religieuses. C'est ici que les enseignements bouddhistes ont été centralisés et diffusés vers d'autres parties du monde, y compris la Chine et au-delà. Ce processus a peut-être commencé avec ses rouleaux. Temples anciens Les archéologues restaurant le célèbre petit temple d'Oric dans l'ancienne ville grecque de Paestum en Italie ont fait des découvertes remarquables qui pourraient potentiellement changer l'histoire connue de la ville. Les dernières trouvailles ont été réalisées lors de la restauration en cours d'un temple grec découvert en 2019 près des murs de la ville de Poséidonia, qui est connue aujourd'hui sous le nom de Paestum. Les nouvelles découvertes incluent un piédestal en pierre avec des marches, des décorations de toits en terre cuite, colorées avec des gouttières en forme de lion, une gorgone, un autel avec des rainures pour recueillir le sang des sacrifices, sept têtes de taureaux et des offrandes votives représentant Eros chevauchant un dauphin. En d'autres termes, c'est un temple dans un temple. Le temple nouvellement découvert est un périphérique d'Oric plus petit qui précède l'ère hélénistique mesurant 15 mètres par 7 mètres. L'analyse des décorations en argile ornant ces murs suggère qu'il a été fondé au premier quart du 5e siècle avant Jésus-Christ, période pendant laquelle certains des bâtiments monumentaux les plus importants de la ville, tels que le temple d'Era et le temple d'Athéna, ont été construits. Les découvertes sont significatives car elles éclairent l'autonomie artistique et culturelle de la communauté de la ville et remettent en question la croyance selon laquelle les premières colonies se contentaient de copier les œuvres de leur métropole. Voici une découverte choquante de septembre 2021 qui pourrait réécrire l'histoire du Japon. Pendant ce mois, les scientifiques ont trouvé des preuves d'un groupe d'ancêtres jusque-là inconnus qui a migré vers le pays pendant la période Kofun. En utilisant les génomes de 12 individus à travers le Japon, les chercheurs ont découvert qu'un groupe de personnes génétiquement distinct est venu au Japon pendant cette ère, qui a commencé il y a environ 2000 ans. Ce groupe d'ancêtres, venant d'Asie de l'Est, étaient probablement des personnes Han de la Chine ancienne, selon l'auteur de l'étude. Jusqu'à présent, il était cru que les origines génétiques des populations japonaises modernes étaient de composés de deux groupes, les chasseurs-cueilleurs Jomon, qui vivaient pendant la période Jomon, et les agriculteurs qui ont migré vers le Japon pendant la période Yayoi. Cependant, la découverte de cette troisième origine génétique suggère que l'histoire du Japon est plus complexe que ce qui était précédemment pensé. Cette percée a des implications importantes pour comprendre l'évolution culturelle et génétique du Japon moderne, et pourrait même éclairer l'histoire plus large de l'Asie de l'Est. Les résultats sont considérés comme controversés au Japon, mais il est impossible de contester la science. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Dans une découverte fortuite et accidentelle, qui pourrait potentiellement réécrire notre compréhension de l'histoire maritime, un garçon de 13 ans de Darwin a déterré ce qui semble être un canon pivotant portugais du XVIe siècle dans le territoire du nord de l'Australie en 2012. Cette trouvaille passionnante a captivé les historiens et les passionnés de maritime, car elle suggère que les Portugais auraient exploré les côtes australiennes bien plus tôt que ce qui était auparavant pensé. Le canon pivotant, un type de petit canonne monté sur un support pivotant, était une arme commune à bord des navires portugais au XVIe siècle. On croit que le canonne a été perdu ou abandonné lors de l'une des nombreuses expéditions maritimes portugaises de la région. Cette découverte est particulièrement significative, car elle remet en question la croyance prédominante selon laquelle les Hollandais et les Britanniques étaient les premiers Européens à explorer la côte australienne au XVIIe et XVIIIe siècle. Si le canon pivotant est effectivement d'origine portugaise, cela suggérerait que les explorateurs portugais étaient actifs dans la région au moins un siècle plus tôt. Il est impossible de dire cela avec certitude, car un seul canon n'est pas une preuve de la présence d'une équipe d'exploration organisée, mais l'idée que les Hollandais et les Britanniques étaient les premiers à venir ici ne peut plus être affirmée avec confiance. Mystère Tartésien dévoilé Des archéologues dans le sud-ouest de l'Espagne ont fait des découvertes étonnantes lors d'une fouille à Los Barrios en avril 2023. Ces découvertes pourraient changer notre compréhension de la culture ibérique pré-romaine de la région. L'équipe a découvert cinq bustes en pierre-grandeur nature datant du XXe siècle avant Jésus-Christ, montrant que la civilisation tartésienne était bien plus sophistiquée que ce qui était auparavant pensée. Les tartésiens ont longtemps été considérés comme une civilisation mystérieuse, avec des récits de leur richesse et de leur puissance militaire, parfois versant dans le territoire mythique. Plus spécifiquement, les tartésiens étaient considérés comme une culture non iconique, mais la découverte de ce culture brise cette idée. Les statues ont été trouvées dans un bâtiment de deux étages vieux de 2500 ans sur le site archéologique de Casas del Turunuelo, décrit comme unique dans la Méditerranée occidentale. Le site contenait des artefacts suggérant que le bâtiment était un centre économique et politique pour la zone locale. Les sculptures survivantes auraient pu être enterrées pour les protéger du même acte de destruction qui a ravagé le bâtiment. Il pourrait toujours être vrai que les tartésiens étaient hors de puissants guerriers avec des montagnes d'or et de richesses, mais si ces sculptures sont quelque chose à en juger ? Ils étaient également une culture hautement sophistiquée et artistique. Les cryptes de la cathédrale de Rochester dans le Kent, en Angleterre, sont devenues le site de l'une des fouilles archéologiques les plus impressionnantes de l'histoire de la région en 2015. Malgré une étude radar préalable du site, aucune trace de ce qui se trouvait sous les cryptes n'avait jamais été identifiée. Ce fut donc une incroyable surprise lorsque de riches artefacts et structures ont été découverts lors de travaux de développement prévus. Parmi les découvertes figuraient un bâtiment romain, une gargouille et une structure normande. Encore plus fascinantes étaient les pièces du sanctuaire original de William de Perth, censées avoir été perdues pendant la réforme, qui pourraient finalement être reconstituées. Un archéologue a décrit la découverte comme l'un des plus grands projets archéologiques jamais réalisés à Rochester et considère la structure normande comme une trouvaille d'importance historique. Cela pourrait potentiellement prouver que la cathédrale est encore plus ancienne que ce que l'on croyait auparavant. L'histoire actuelle de son histoire remonte à l'année 604, qui est l'année où elle est censée avoir été fondée par l'évêque juste. Mais il semble maintenant que la cathédrale ait pu être construite sur le site d'un édifice religieux encore plus ancien. Statuette de Bouddha Voici une histoire australienne qui pourrait réécrire l'histoire. Une petite statue de Bouddha en bronze trouvée au bord d'une route australienne en mars 2023 a suscité des spéculations parmi les experts et les amateurs de mystères sur ses origines. Découverte dans l'ouest reculé de l'Australie par deux cinéastes à la recherche de preuves d'explorateurs français, la figurine de 15 cm de haut est censée avoir été fabriquée en Chine il y a des centaines d'années, à l'époque de la dynastie Ming. Malgré des recherches approfondies et une analyse microscopique confirmant l'authenticité de la statue, son origine reste un mystère. Aurait-elle été laissée par des explorateurs chinois au XVe siècle, bien avant l'arrivée des premiers explorateurs européens en Australie ? Si certains historiens restent sceptiques, la perspective alléchante d'une expédition de la dynastie Ming atteignant le continent a captivé l'imagination du public. Évaluée entre 3500€ et 5800€, la figurine est une trouvaille rare et son importance historique potentielle la rend d'autant plus extraordinaire. Les cinéastes espèrent élucider le mystère de sa provenance grâce à des recherches supplémentaires aidées par la coopération entre le gouvernement australien, les communautés indigènes locales et la communauté chinoise. Leur idée originale de documentaire sur les explorateurs français a maintenant été abandonnée. Super-église nubienne Nous ne savons pas autant que nous le devrions sur Makuria. Le royaume a régné sur une énorme étendue de terre en Afrique pendant plus de 6 siècles, et on pense que sa base de pouvoir était proche de l'ancienne ville de Vieille-Dongola, au Soudan. En juillet 2021, nous avons découvert quelque chose de nouveau sur les anciens résidents de la ville. Ils avaient la plus grande église jamais découverte dans la région nubienne. La presse locale l'a appelée la Super-église nubienne. Les experts et chercheurs sur place ont trouvé deux murs survivants de l'abside de l'église portant des portraits encore visibles des douze apôtres. Ils ont également trouvé le couvercle en forme de dôme d'un tombeau ancien. Le tombeau n'a pas encore été ouvert, mais pourrait être le lieu de repos final d'un archevêque important de l'ère chrétienne de Nubie, qui a commencé au VIe siècle et s'est terminée au XIVe. Le Soudan est presque entièrement islamique aujourd'hui, mais à l'époque du royaume de Makuria, c'était un bastion chrétien. L'église est si grande qu'il serait peut-être plus précis de la qualifier de cathédrale. Cela serait approprié, car les archives indiquent que Vieille-Dongola était à peu près de la taille du Paris médiéval à son apogée. Le royaume dont elle était la capitale était aussi grand que l'Espagne et la France combinée. Trésor Viking Dans un cas dramatique et historique, deux hommes ont été reconnus coupables en avril 2023 de conspiration pour vendre illégalement un ensemble de pièces anglo-saxonnes que les experts prétendent détenir la clé pour réécrire l'histoire du IXe siècle en Angleterre et celle du célèbre roi Alfred le Grand. Les pièces faisaient partie d'un trésor viking découvert dans le Erfurtshire en 2015, évalué à environ 14 millions d'euros. Au-delà de leurs valeurs financières, la valeur historique des 44 pièces récupérées par la police est considérée comme inestimable. Le juge les a décrites comme ayant une immense signification historique et un conservateur a même dit qu'elles nous permettent littéralement de réécrire l'histoire. Les pièces sont censées apporter un nouvel éclairage sur notre compréhension de la politique de la fin du IXe siècle et révéler l'histoire jusqu'alors inédite de la relation entre Alfred, roi de Wessex, et Seolwulf II, roi de Mercy. Les historiens ont été sévères avec Seolwulf II par le passé, le considérant comme peu plus qu'un roi marionnette installé par les envahisseurs vikings. Cependant, le fait que son visage apparaisse aux côtés de celui d'Alfred sur ses pièces suggère qu'au lieu d'être des ennemis, les deux rois étaient des alliés et auraient pu travailler ensemble contre les vikings. L'histoire de l'humanité dans les Amériques est mal comprise. Chaque fois que nous pensons nous rapprocher du début du récit, quelque chose est découvert qui repousse encore plus loin la date de l'arrivée humaine. Voici une découverte qui fait exactement cela. Il s'agit d'un ensemble d'empreintes de pas qui ont été trouvées dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique en septembre 2021 et les empreintes sont âgées d'environ 23 000 ans. Cela prouve sans aucun doute que des humains étaient déjà présents dans les Amériques au moment du dernier maximum glaciaire. La plupart des empreintes semblent appartenir à des adolescents et de jeunes enfants avec seulement quelques adultes présents. Avant cette découverte, la plupart des archéologues pensaient que la date la plus ancienne pouvant être donnée pour l'arrivée des humains dans cette partie du monde était de 16 000 ans. Cette découverte balaye cette idée, sachant que ces personnes étaient ici nous pose un nouveau problème, cependant. Maintenant, nous devons déterminer qui ils étaient et d'où ils venaient. Les gens n'ont pas soudainement apparu au milieu de l'Amérique du Nord, ils ont donc dû venir d'ailleurs. Poème d'amour ancien La poésie est une forme ancienne et importante d'expression artistique personnelle, mais jusqu'à quel point est-elle vieille ? C'est une question difficile à répondre, mais jusqu'à récemment, les historiens pensaient que les premiers poèmes disaccentués étaient écrits pendant le 5e siècle. En septembre 2021, cette estimation a été repoussée de 300 ans par la découverte d'un court poème grec ancien. Il dit, ils disent ce qu'ils veulent, mais qu'ils le disent, je m'en fiche, continue de m'aimer, cela te fera du bien. Il semble que la poésie sur l'amour non partagé n'a pas beaucoup changé depuis l'invention même du médium. Le poème est inscrit sur un médaillon qui a récemment été trouvé autour du cou d'une jeune femme dans un sarcophage ancien en Hongrie. Il est notable car il diffère en maître des formes traditionnelles de la poésie grecque ancienne et utilise des syllabes longues et courtes du type plus traditionnellement trouvé dans le vers quantitatif. C'est le type spécifique de poésie qui apparaît dans les hymnes chrétiens byzantins du 5e siècle. Il est mieux décrit comme une forme musicalisée de langue, la racine de toutes les chansons modernes et, autant que nous le sachions, cela a commencé avec ce poème d'amour perdu. Artefact inconnu enterré Lors d'une excavation dans une région reculée de l'Islande, un groupe de soldats a découvert ce qui semble être un artefact extraterrestre enfoui dans les profondeurs du sol volcanique. Cet objet est fait d'un matériau inconnu et est couvert d'inscriptions énigmatiques rappelant les anciennes civilisations nordiques. La découverte a été faite initialement par une équipe militaire lors d'une mission de routine. En enlevant des couches de terre et de roche, ils ont rencontré cette structure imposante dont la surface est ornée de symboles et de figures suggérant une connexion avec des êtres d'un autre monde. L'artefact émet une légère lueur phosphorescente et, selon les rapports des soldats, provoque une sensation étrange d'inconfort lorsqu'on s'en approche trop près. Des scientifiques ont été immédiatement convoqués sur place et des études préliminaires indiquent que l'artefact pourrait avoir des milliers d'années. L'hypothèse la plus intrigante est qu'il s'agirait d'une capsule de quelque sorte, possiblement une forme de communication ou même un réceptacle contenant quelque chose d'une grande importance pour la civilisation qui l'a créée. Cette découverte alimente des spéculations et des théories sur la présence de vies extraterrestres sur terre à des temps anciens. L'Islande connue pour son activité volcanique et ses paysages géologiques uniques devient maintenant le théâtre de l'une des découvertes les plus intrigantes de l'archéologie moderne. Les investigations se poursuivent dans l'espoir de déchiffrer les mystères que cet artefact extraterrestre renferme et de mieux comprendre l'origine et le but de cette découverte extraordinaire. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Bâtiment romain ancien Il y a tellement de ruines romaines anciennes au Royaume-Uni que les archéologues se sont habitués à les trouver. Il faut beaucoup pour surprendre un expert en archéologie romaine au Royaume-Uni, donc la découverte déconcertante de cette étrange structure ailée dans le comté de Norfolk doit être particulièrement inhabituelle. La forme de bâtiment jamais vu auparavant a été trouvée près de l'ancienne ville de Venta Isenorum. Elle est âgée d'environ 1800 ans et est totalement différente de tout autre bâtiment romain découvert dans le pays auparavant. Cela ne serait pas nécessairement excitant s'il n'en était pas pour le fait que les romains étaient les premiers constructeurs de meubles en kit du monde, utilisant les mêmes styles et conceptions architecturaux de manière répétée partout où ils allaient. Celle-ci est non seulement unique mais aussi construite d'une manière inhabituelle en utilisant des fondations en craie et en argile et des murs en bois et en mode d'argile. Cela signifie qu'elle aurait été un bâtiment léger et n'aurait peut-être été destinée à rester debout que temporairement pour marquer une occasion spéciale. Quelle aurait pu être cette occasion est inconnue et si c'était une occasion commune, nous nous attendrions à ce que les archéologues aient trouvé des preuves d'autres bâtiments comme celui-ci ailleurs en Grande-Bretagne. Mystère ancien israélien Une percée technologique a permis aux archéologues d'identifier une structure mystérieuse au cœur d'une zone d'entraînement militaire israélienne en 2017. Un drone équipé d'une caméra a aidé l'équipe à localiser une structure ancienne et énigmatique, croyant être un temple ou un palais vieux de 2200 ans. Cette découverte est une étape importante car très peu de structures similaires existent dans le pays. La structure, qui remonte à la période hellénistique, avait été détruite ou autrement démantelée lors de la conquête de la région par la dynastie asmonéenne pendant le IIe siècle avant J.-C. A l'intérieur de ce qui reste, les archéologues ont trouvé un hôtel orné de l'image d'un taureau, croyant être une divinité. La structure contenait également un certain nombre d'espaces souterrains qui étaient utilisés comme carrières ou pour abriter des bains rituels, des presses à huile et des colombiers. Cette découverte pourrait être vieille de quelques années maintenant, mais les archéologues se rendront bientôt sur le site. De nouvelles fouilles se poursuivront avec des experts impatients de dévoiler plus de secrets de cette culture ancienne et historiquement significative. Rondelles de Vinor Les archéologues ont été mystifiés par une structure circulaire vieille de 7000 ans à Vinor en République tchèque depuis qu'ils l'ont découverte il y a des décennies. Le rondelle néolithique, qui est plus ancien que les pyramides égyptiennes et le Stonehenge d'Angleterre, a une disposition inhabituelle avec trois entrées. Bien qu'il ait été découvert dans les années 80, ce n'est que ces dernières années qu'il a été étudié par des experts, la première tentative détaillée de percer ces secrets ayant eu lieu en septembre 2022. Les chercheurs ont maintenant publié de nouvelles photos de la structure en avril 2023 et une nouvelle tentative est en cours pour résoudre ce mystère ancien. L'ampleur du travail sur le terrain est unique et les archéologues espèrent qu'ils dévoileront progressivement la structure presque dans son intégralité. Les rondelles, une série de fossés circulaires, sont les plus anciennes preuves d'architecture délibérée dans toute l'Europe. Malgré leur bonne conservation, il n'est toujours pas clair à quelle fin ces structures ont servi. Certaines théories suggèrent qu'elles pourraient avoir été un centre de commerce ou un culte religieux où des rites de passage ou des rituels saisonniers étaient effectués. Elle est maintenant simplement connue sous le nom de structure de Vinor et il est à espérer que le prochain ensemble de fouilles mènera à des réponses. Pyramides des Jeddars Pourquoi tant de nos anciens ancêtres ont-ils construit des monuments en forme de pyramides et pourquoi tant de ces monuments sont-ils encore enveloppés de mystère aujourd'hui ? Les tombes pyramidales de l'Algérie ancienne, connues sous le nom de Jeddars, sont encore mal comprises en raison d'un manque énigmatique de recherches qui a été effectué sur elles. Il y en a 13 au total, tous construits sur des bases en pierres carrées surmontées de monticules en forme de pyramides sur des sommets de collines près de Tiaret. Les peu de preuves archéologiques recueillies sur le site indiquent qu'elles ont été construites quelque part entre les IVe et VIIe siècles et auraient pu être créées pour abriter les restes humains des membres des familles royales berbères. C'est juste une supposition cependant, l'identité des occupants reste non vérifiée. Les rois berbères de la région étaient les dirigeants de petits tas de voleurs durant une période sur laquelle on sait peu de choses en raison d'un manque de documentation et de preuves physiques. A l'intérieur des tombes se trouvent des symboles chrétiens et ce qui pourrait être les restes d'inscriptions latines, ce qui ne semble pas correct pour la région et ne fait qu'approfondir le mystère. Certains historiens croient que les lettres fanées pourraient être grecques plutôt que latines. Clairement, quelqu'un doit venir examiner de plus près ces monuments sous-estimés. Tombeaux mégalithiques d'Ibankatua Nous avons ensuite les tombeaux mégalithiques d'Ibankatua que l'on peut trouver à Galiwela au Sri Lanka. Très peu de choses sont connues sur l'histoire ancienne du Sri Lanka, ce qui rend les tombes un lien physique important avec le passé mystérieux du pays. On pense qu'elles sont présentes depuis les périodes préhistoriques et proto-historiques de l'histoire Sri Lankaise. De tous les nombreux sites funéraires anciens du pays, celui-ci est considéré comme le plus ancien et est de loin le plus mystérieux. Les restes humains à l'intérieur des tombes ont été datés d'il y a environ 2700 ans, mais on soupçonne fortement que les personnes dans les tombes maintenant n'étaient pas les premières à y être enterrées. Le complexe de tombes couvre près de 2 km² de terrain avec des tombes séparées en 42 grappes distinctes. Chaque tombe est une affaire simple faite de 4 dalles de pierre avec une autre dalle dessus comme couvercle ou toit. Les personnes enterrées à l'intérieur étaient partiellement incinérées, suggérant que la fermeture des tombes était soit marquée, soit célébrée par le feu. Un bel assortiment d'artefacts en or et en cuivre a été trouvé à côté des urnes funéraires et est présumé être les possessions personnelles des morts. Mais qui étaient les morts ? Nous n'avons aucune idée. Église en bois debout de Borgund L'église en bois debout de Borgund, dans le comté de Vestlande en Norvège, tient debout contre toute attente depuis le XIIe siècle. Elle est appelée une église en bois debout parce que tous ces murs sont faits de planches de bois verticales, également connues sous le nom de poteaux. Les poteaux d'angle sont connectés à des seuils au sol qui reposent sur une fondation en pierre. Chaque seuil est ajusté et rainuré, s'emboîtant parfaitement avec ses voisins et créant un mur étonnamment solide. C'était l'église principale du village de Borgund pendant des centaines d'années avant qu'elle ne soit finalement fermée en 1868 sous prétexte qu'elle devenait dangereuse. Depuis, elle a été transformée en musée et est prise en charge par la société pour la préservation des monuments anciens norvégiens. Lorsque l'église a eu besoin de travaux de restauration et de réparation importants au début du XXIe siècle, les membres de la société ont dû réapprendre des techniques de construction depuis longtemps oubliées afin d'effectuer les travaux nécessaires. C'est l'une des églises de style gothique les plus frappantes au monde et contient également certains des plus anciens graffitis du pays. Sur le mur du portail ouest de l'église, il y a une inscription runique qui dit « Thor a écrit ses runes le soir pendant la messe de saint Olaf. Nous supposons que Thor trouvait la messe un peu ennuyeuse. » Le Grand Mur de Gorgan Le Grand Mur de Gorgan, situé dans la province de Golestan dans le nord de l'Iran, est considéré comme ayant été construit par l'empire sassanide comme défense contre les Huns. C'est le deuxième plus long mur du monde et s'étend sur 195 km, traversant des rivières et comportant 30 forts. Son design uniforme et ses briques rouges distinctives lui valent son nom, le serpent rouge, car il est entièrement fait de boue. Les ingénieurs sassanides ont dû créer une immense industrie mobile de fabrication de briques pour produire les millions de briques nécessaires, utilisant des fours et des centaines de kilomètres de canaux pour transporter les matériaux. Les archéologues croient que jusqu'à 36 000 hommes étaient stationnés le long du mur, qui était constamment garni. Sa construction remonte au moins au Vème siècle, mais les circonstances exactes de sa création et de son abandon restent inconnues. La légende a dit que le mur est le même mur mentionné dans le Coran. Il y a même une légende disant qu'il a été érigé par Alexandre le Grand, ce qui n'est probablement pas vrai, mais nous souhaiterions pouvoir en être certains. L'origine de la Chapelle Saint-Antoine, une ruine médiévale située sur un affleurement rocheux plat surplombant le parc Holyrood à Édimbourg en Écosse, reste enveloppée de mystère. Malgré son appellation de chapelle et sa tour haute de 12 mètres à l'origine, la date exacte de construction de la chapelle et son but restent inconnues, laissant les historiens perplexes. Les experts croient que la chapelle a été construite au plus tard, au début du XVème siècle, et elle a été mentionnée dans une lettre en 1426 que le pape Martin V avait financé sa réparation et les vêtements pour le prêtre. Cependant, cela n'est toujours pas vu comme une confirmation qu'elle a toujours été une chapelle. Certains ont suggéré qu'elle était autrefois utilisée comme un lieu de pèlerinage, tandis que d'autres spéculent qu'elle aurait pu servir de tour de signalisation pour guider les navires dans le port de Leite. Le déclin de la chapelle a commencé dans la période de 150 ans entre la réforme et l'acte d'union, avec le dernier chapelin quittant le bâtiment en 1581. Les fouilles ont révélé que le site était également utilisé comme un cimetière, avec des restes humains découverts à plusieurs occasions. Aujourd'hui, la chapelle Saint Antoine reste une attraction touristique populaire et une source d'intrigue locale. Découverte, funéraire L'idée des morts revenant à la vie pour tourmenter les vivants est le prétexte de nombreux films d'horreur, mais de nos jours, nous savons qu'une telle idée relève de la fiction. Les personnes vivant il y a plusieurs siècles craignaient beaucoup que cela puisse devenir une réalité. Cela pourrait expliquer cette étrange découverte funéraire qui a été faite en Angleterre en 2017. Il s'agit des restes d'un homme enterré il y a environ 1700 ans, placé face contre terre dans le sol et avec une pierre plate poussée dans sa bouche où sa langue devrait être. Les restes inhabituels ont été exhumés d'un cimetière à Stanwyck. On ne sait pas si l'homme a perdu sa langue à un moment donné de sa vie ou si elle a été coupée post mortem. On sait que les anciens peuples germaniques coupaient parfois la langue des personnes considérées comme menteuses, mais il n'existe aucun enregistrement d'une telle punition ayant eu lieu dans la Bretagne romaine. Entre la présence de la pierre et l'enterrement irrégulier face contre terre, il est peut-être plus probable que les gens de l'époque voulaient être très sûrs que cette personne ne rampe pas hors de sa tombe après son inhumation. Glyphes d'eau anciens Plus de 300 glyphes d'eau ont été cartographiés dans le nord de l'Arizona, le sud de l'Utah et le Nevada aux Etats-Unis, et leurs origines et significations restent inconnues. Les glyphes consistent en des cercles ou des formes d'ellipses bissectées par une ligne droite et sont considérés comme vieux d'au moins 2000 ans, bien qu'ils pourraient être plus anciens. Certains chercheurs suggèrent que les anciens Puebloans auraient pu créer les glyphes comme des signes directionnels pour localiser des sources d'eau, tandis que d'autres ont proposé qu'ils étaient des marqueurs astronomiques pour la civilisation anasasie. Les glyphes mesurent environ 1m27 de long sur 60 cm de large avec des sillons gravés d'un demi-centimètre à un centimètre de profondeur et les variations dans la forme des cercles peuvent véhiculer un sens. Les anasasies étaient une civilisation sophistiquée qui étudiait les étoiles et construisait de grandes villes parmi les falaises de Grès, et la suggestion la plus courante concernant la théorie de l'origine anasasie est que les glyphes étaient utilisés comme leur marqueur de solstice ou calendriers anciens. D'autres théories suggèrent que les glyphes étaient utilisés pour piéger des oiseaux, jouaient un rôle important dans des événements religieux ou auraient même pu être faits par des immigrants espagnols illettrés. Malgré ces spéculations, d'autres études scientifiques sont nécessaires pour percer les secrets de ces énigmes. Nous avons une découverte récente d'avril 2023. Des archéologues à Trèves en Allemagne ont découvert un temple vieux de 1600 ans utilisé par un culte romain qui adorait Mithras, le dieu de la lumière selon un communiqué de presse de la Direction Générale du Patrimoine Culturel en Rhénanie-Palatina. Le temple souterrain nouvellement découvert présentait une statue en relief en pierre de 1,20 m de haut d'un porteur de torches pour Mithras nommé Cotes. La statue, avec une main droite cassée, représente Cotes debout et regardant à gauche, dont la signification symbolique est inconnue. D'autres monnaies romaines trouvées à proximité ont confirmé que le site était un temple souterrain ou un espace cultuel. Le culte de Mithras était populaire parmi le personnel militaire romain et leur sanctuaire était typiquement construit dans des grottes ou souterres, présentant souvent une représentation de Mithras tuant un taureau. Malgré le fait que des temples de Mithras aient été trouvés à travers l'empire romain, les croyances et pratiques du culte restent mystérieuses. Le site à trêve a été abandonné et détruit à la fin du IVe siècle mais peut encore contenir des indices. La statue de Cotes a été déplacée dans un musée pour restauration et préservation mais les fouilles du temple sont en cours. Trésors anciens Corinthe était l'une des plus grandes cités états de toute la Grèce ancienne avec une population qui atteignait 90 000 il y a 2500 ans. C'est aussi un lieu qui continue de révéler ses trésors anciens aux archéologues et en avril 2018, il a révélé un trésor de 119 pièces de bronze du IVe siècle. Les pièces ont été trouvées à côté d'une vieille serrure en fer dans les ruines d'un bâtiment effondré. Le trésor est évidemment précieux maintenant mais il aurait également été précieux au moment de l'effondrement du bâtiment. Pour cette raison, les archéologues sont perplexes face au fait que personne n'est revenu réclamer les pièces après la chute du bâtiment. Il n'y a pas de restes humains dans la zone donc on ne pense pas que le propriétaire de la propriété a péri dans l'événement. La présence de fer non travaillé, d'os d'animaux cuits, de laitiers de fer et d'un bassin en béton suggèrent que le bâtiment était un atelier. La plus vieille des pièces vient du temps de Constantin le Grand au début du IVe siècle et la plus récente vient du règne du VIe siècle d'Anastas d'Icorus. Quelqu'un a passé beaucoup de temps à constituer la collection, peut-être une famille accumulant sa richesse pendant plusieurs générations, ce qui rend leur abandon d'autant plus bizarre. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré ? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.